Depuis l'annonce en juillet 2023 de la suspension par l'Inde des exportations de riz brisé moins chère, les autorités sénégalaises multiplient les initiatives pour limiter sa dépendance aux importations en développant la production nationale pour être autosuffisant d'ici à 10 ans. Pour inciter davantage de producteurs à se lancer dans la risiculture et augmenter les revenus de 20%, les autorités ont mis en place une subvention de crâne 2 francs CFA par kilo de riz cultivé sur le territoire. Ainsi, pour améliorer la production, les femmes de la localité de Goudiri à Tambakonda s'activent dans la risiculture. Nous avons l'obligation de venir chaque mardi, mais des groupes sont formés pour superviser chaque jour nos champs du riz. Nous remercions l'assaut d'agri et les techniciens en agriculture qui opèrent dans la zone. À ce rythme, le Sénégal va cesser d'importer du riz soupeux. Au Sénégal, les femmes constituent la majorité de la main-d'oeuvre du secteur agricole qui représente 30% des emplois sénégalais selon la Banque mondiale. Cependant, elles sont confrontées à de nombreux défis, le changement climatique, les risques d'infestations et les ravageurs. Une situation que le gouvernement envisage d'améliorer à travers le déploiement sur le terrain de ces services techniques. Dans le cadre du programme national de l'autosuffisance en riz, l'État du Sénégal a mis en place des semences subventionnées et des entrants. Cette année, nous avons eu la chance d'avoir pour le département de Goudiri près de 118 tonnes de semences de riz de Nerika 4 et 6 et de Sayel 108. Et ces femmes ont pu bénéficier des entrants tels que l'engrais DAP et TSP que l'État du Sénégal a mis gratuitement au niveau des producteurs. En 2012, Makissal avait déjà annoncé un plan d'autosuffisance en riz à atteindre en 2017. Dix ans plus tard, la production de riz ne représente que 40% de la consommation nationale. Le reste étant importé, l'apport des femmes dans la filière hizicole permet de pratiquer la culture de plateau et de bas-fonds. Si cet apport n'est pas encore suffisant, il permet déjà de contribuer à la consommation locale qui devrait atteindre 1,5 million de tonnes de riz par an d'ici 2030 contre 900 000 tonnes en 2022.